J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, figurez-vous que je pète la forme. J'ai tellement dormi pendant deux jours. Hier, je vous disais que j'allais faire une ceste avec les enfants. Et au final, j'ai dormi jusqu'à très tard. Je me suis réveillée très tard. Et j'ai bien redormi, par contre. Je rencontre ma live pour vous parler de ce fameux jet lag que j'ai eu. Donc, on n'en parle plus. Maintenant, ça va. Je me suis bien reposée. Et là, aujourd'hui, on est sur une journée en famille. Parce que moi, vous savez que j'ai ma famille algérienne. Mais j'ai de la famille aussi sénégalaise. Ma tête à Charlotte. On est venu passer la journée chez elle. Avant moi que je rentre à Dubaï, parce que je vais rentrer pendant un bon moment. Du coup, là, on se fait une petite journée tranquille entre nous. Et voilà. Donc, une journée avec un bon tcheb. Vous savez que tcheb, c'est ma passion. Et voilà. Une journée chill entre nous. Kenan, il est avec Nono. Ils font une journée mec. Ils l'ont fait journée entre filles. Donc, passez une très bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Et à de suite poursuivre ma journée. Et voilà donc le tcheb de ma tata Charlotte. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est du riz sénégalais avec du poisson, des légumes. Donc, ici, pour les connaisseurs, il y a le piment. Pour les connaisseurs, vous connaissez le tamarin. Et on rajoute toujours de l'arôme magie aussi. C'est trop bon. Elle a même fait ici une boisson au gingembre. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Ça, c'est une boisson sénégalaise aussi, comme le bissap. Et du coup, cassage de ventre imminent. Voilà, là, on va servir les petites. Ça me sent trop bon. C'est tellement bon. Et tu dis Charlotte, c'est le meilleur. Tu sais que Charlotte, c'est le meilleur le tcheb ? C'est le meilleur du monde. Et pourtant, j'ai mangé des tcheb excellents. Mais le tcheb de... Ah, si, si, si.